Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR en ma compagnie. J'avais envie de filmer mais je n'avais pas forcément d'idées de vidéos en particulier. Et je me suis souvenu que je faisais des fois des vidéos où je chuchotais et je racontais un petit peu ce que j'avais fait dans ma vie ou les choses que j'ai appréciées. Et ce qui est important dans ce genre de vidéos, ce n'est pas forcément les choses que je dis mais c'est plutôt le chuchotement qui est important. Et donc le chuchotement sera prêt du micro pendant toute la vidéo. J'ai allumé la caméra sans avoir préparé la moindre chose. Et donc on va un petit peu improviser et parler de choses diverses. Essayez de faire une vidéo assez longue pour essayer de vous endormir. parler un petit peu de moi et de choses diverses aussi. Maintenant il va falloir trouver ce que je pourrais vous raconter. Je sais que sur cette chaîne je vous raconte beaucoup de choses que j'aime. Sur notamment la pop culture, les jeux vidéo, les séries, les dessins animés, les mangas, beaucoup de choses. Et je pense que je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pu, les jeux auxquels j'ai pu jouer en ce moment, les séries que je regarde et pourquoi pas les mangas que je peux aussi lire ou les animés que je peux regarder. Mais c'est vrai que ce soir il fait extrêmement chaud. Je transpire énormément. Donc je suis désolé si quelques fois je bois un peu d'eau. Mais voilà, je vais essayer de faire. Donc je suis hautement le plus près du micro et j'ai déjà une idée de ce que je vais vous raconter. Alors j'ai une PS4 et je me suis abonné récemment au PSN, au PS Plus, au PS Plus pardon. Et donc j'ai droit à deux jeux gratuits sur PS4, sur PS3 et sur PS Vita. Et donc j'ai téléchargé les jeux du mois de juillet sur PS4. Et ça faisait assez longtemps que j'avais envie d'essayer le jeu Heavy Rain. On m'en avait dit beaucoup de bien de ce jeu. Et on va dire que j'étais vraiment pris par l'histoire, par les personnages et par le jeu tout simplement. C'était là une des premières fois que je me sentais autant investi dans un jeu vidéo en fait. J'avais déjà joué à Beyond Two Souls à l'époque sur PS3. Et j'avais pas forcément aimé, j'ai arrêté en cours de route. Et ce jeu m'a complètement retourné le cerveau. Heavy Rain. En fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu où vous devez faire des choix. Vous avez plusieurs personnages que vous contrôlez et vous devez faire des choix. Vous appuyez sur des boutons pour faire des actions également. Donc si vous vous trompez, ça peut être fatal aussi pour vous. Et tous les choix que vous faites, répercute sur le scénario. Et donc c'est très important d'être médiculeux sur ce que vous dites, sur ce que vous faites et sur les QTA que vous pouvez également faire. Et l'histoire est assez tragique on va dire. Donc c'est un père de famille qui a une vie quand même plutôt plaisante. Qui a une femme et deux enfants. Et un jour, ils vont au supermarché et son fils, un de ses fils, se perd. Et finalement, il sort du centre commercial. Et son fils se fait renverser avec le père en essayant de le sauver. Et on se retrouve après deux ans plus tard. Ou trois ans plus tard. Et on voit donc sa vie qui a été brisée. Son fils est mort. Son autre fils n'a plus la joie de vivre aussi. Et il a perdu sa femme. Et en fait, la mâchance qu'il a, c'est qu'il va également perdre son autre fils. Son autre fils s'est fait enlever par un tueur. Un tueur d'enfant. Et il a trois jours pour le retrouver. Et donc on suit l'histoire du père qui essaye de retrouver son fils. Mais également l'histoire d'un détective, d'une journaliste, d'une personne de la FBI, de Flick. Qui essaye tous de retrouver, en fait, le tueur. Et j'ai été mais complètement pris par l'histoire tout simplement. J'ai trouvé ça génial. J'ai réussi à sauver mon fils, heureusement. Mais j'ai fait des choix, en fait, que je ne pensais pas que je ferais. Il y a des personnages que je n'ai pas épargnés, par exemple. Ou des choix que je pensais faire pour le bien. Et finalement, se sont un peu retournés contre moi. Et j'étais vraiment investi dans le jeu. Et c'est vraiment un jeu à faire. Donc si vous avez la possibilité de le faire, il reste encore quelques jours pour le télécharger. Pour les personnes qui ont le PS Plus. Et je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu. Et qui m'a vraiment donné envie de faire leur dernier jeu qui s'appelle Detroit Become Human. Sinon, je peux vous parler aussi d'autres jeux que je joue actuellement. Je joue beaucoup à la série Kingdom Hearts en ce moment. Pour les personnes qui connaissent, c'est le mélange entre Final Fantasy et Disney. Donc c'est deux licences que j'apprécie énormément. Et on pourrait croire que le mix des deux aurait fait un jeu complètement nul. Mais pas du tout, j'ai trouvé. Et je trouve les jeux géniaux. Donc j'ai acheté la compilation pour me préparer à la sortie de Kingdom Hearts 3. Et donc c'est des jeux de mon enfance que je jouais quand j'étais plus petit. Et les refaire en fait, maintenant ça, je prends toujours autant de plaisir. Et je découvre aussi des jeux que je n'avais pas joué. Je comprends maintenant un peu mieux l'histoire qui est assez compliqué, il faut se l'avouer. Et j'ai d'ailleurs ma finie de premier jeu à 100%. J'ai eu le trophée platine pour les personnes qui connaissent. Et j'aime, j'ai vraiment adoré ces jeux. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas à découvrir la licence. C'est vraiment des jeux à jouer. Sinon je joue aussi également à Fortnite Battle Royale. C'est assez commun pour tout le monde et j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Mais je dois avouer que je m'y suis un petit peu... Je me suis laissé du jeu, tout simplement. Donc j'y joue de moins en moins et j'ai aussi moins le temps d'y jouer. Maintenant que je travaille. En tout cas voilà, maintenant j'essaye de trouver des jeux. Peut-être en mes petits joueurs. Pour jouer avec mes amis en ligne, mais également en local. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Ensuite, en terme de série, j'ai commencé avec un ami. La série Stranger Things. Et vous savez que j'allais aimer cette série, mais je ne sais pas que j'allais aimer à ce point cette série. Je pense que tout le monde connaît maintenant. Il y a eu tellement de publicité sur la série que j'ai même plus besoin de raconter, je pense, l'intrigue. Mais l'histoire est tellement géniale. J'ai beaucoup adoré la saison 1. Je trouve que les personnages sont assez différents de ce qu'on a pu voir d'habitude. Notamment se focaliser sur des enfants. Et je dois avouer que, par moments, la série est quand même assez effrayante. En tout cas, il y a beaucoup de streamers. Et donc c'est assez intéressant de la regarder. Mais ça peut faire peur de temps en temps. Je suis content de la regarder avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'aurais pu... Enfin, je pense que j'aurais pu la regarder tout seul. Mais quand même, je veux dire, il y a des moments qui sont assez angoissants. En tout cas, si vous avez la possibilité de regarder cette série, n'hésitez pas. Je la trouve vraiment géniale. Sinon, j'ai essayé de continuer un petit peu Woking Dead. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne. Et je pense que je me lasse des séries un peu trop longues. Et donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Enfin, c'est déjà finalement le cas avec Woking Dead. Je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait encore beaucoup plus de saisons. Parce que ça devient redondant et beaucoup plus embêtant au fur et à mesure. On sent qu'il y a des personnages qui meurent, d'autres qui arrivent. Et c'est un cycle infini et ça devient de plus en plus lassant finalement. Et donc je suis toujours à la moitié de la dernière saison. Et je n'ai pas forcément envie de continuer. Donc je verrai bien. Et en parlant de deux séries que j'adore et qui commencent aussi à m'embêter, c'est la série J'aime la Suez. Que j'adore. Vraiment que j'adore. Et qui en fait, je pense, commence à s'essouffler. C'était vraiment, je commençais à ressentir en fait, l'essoufflement vers la saison 6, quelque chose comme ça. Mais ça allait encore et je trouvais encore de l'intérêt. Mais j'ai vraiment l'impression que cette saison 8, j'aurais aimé que la saison 7 soit le dernier épisode. Mais ça n'est pas le cas. Donc c'est assez embêtant parce que tout ce qui se passe dans la saison 8, ça me paraît un peu superflu et beaucoup intéressant. Et je commence vraiment à me lasser des personnages et de l'intrigue tout simplement. Et ça c'est mauvais signe. Surtout pour ma série préférée tout simplement. Commencer à se lasser, ça devient embêtant. Et c'est dommage. D'être beaucoup plus intéressé par les gains, l'argent plutôt que de faire une bonne série. Mais bon, on verra ce que va donner la saison 9. Mais en tout cas, il me reste très peu d'épisodes de la saison 8. Sinon, en termes de manga ou d'animé, j'en ai pas forcément regardé de nouveau. Je comptais regarder l'attaque des titans saison 2 et saison 3. Et j'hésite en fait à soit continuer One Piece ou à regarder My Hero Academia. Voilà. Donc c'est encore quelque chose qu'il faut que je voie mais j'ai pas forcément le temps de me mettre dans un animé ou autre. Donc je vais voir et pour venir à mon terme de lecture. Alors j'ai commencé deux livres. J'en ai un qui est ici et l'autre qui est dans le sac. Je pense que je vais me lever pour aller le chercher. J'avais commencé ce bouquin qui se nomme L'Inaperçu de Sylvie Germain. Et j'ai lu quelques chapitres. Et je dois dire que ça ne me plaît pas forcément. Un TMS. Ça parle surtout de conflits familiaux. Et je dois avouer que ce n'est pas forcément ce que je préfère. Surtout les conflits et du moins la lecture. Je n'ai pas forcément beaucoup de définité avec les lectures. Et si c'est pour lire des histoires qui ne m'intéressent pas forcément, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez que je m'en suis. J'ai vraiment pas beaucoup lu. Je me suis arrêté à la 27ème page. Par contre, j'ai commencé un autre livre. Alors je pense que je vais aller vous le chercher. Ce bouquin, c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Et qui m'a dit que ça me plairait beaucoup. Et je dois dire que ça me plait beaucoup. Alors je le lis quand je suis dans le bus. Je viens de le commencer. Donc je suis au chapitre 4. Donc je pense que je vais vous lire la quatrième couverture. Pour vous donner un petit peu une idée de l'histoire. Et puis je vous raconterai un petit peu plus en détail après. Va au bout de tes rêves. Avoir un rêve. Et faire en sorte qu'il devienne réalité. N'est-ce pas grisant ? Et si vous preniez le ticket, elle est simple. Vous vous embarquez dans une grande aventure. La plus grande qui soit. Celle qui donne un sens à votre vie. Sans poser de questions. Sans spéculer. Sans douter. Aller jusqu'au bout. Sans raccourci. Savez-vous que cela est possible ? Alors je pensais que cela allait être un résumé. Mais finalement non. Donc je vais vous raconter un petit peu. Le début en tout cas de ce livre. Qui se nomme Va au bout de tes rêves. Et cela raconte l'histoire d'un soixantenaire. Qui fait des conférences à des personnes. Pour les pousser à avancer dans leur vie. A leur donner des ailes. Pour avancer dans leur projet. De poursuivre leurs rêves. De faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et ce qui est assez marrant finalement. C'est que cette personne là donne beaucoup de conseils. Mais ne suit pas les conseils qu'elle donne. Et se rend compte que malgré le fait qu'il ait fait beaucoup de choses dans sa vie. Des choses qui lui ont permis d'avancer. Il n'a jamais vraiment suivi son plus grand rêve. C'est réaliser son plus grand rêve. Et son plus grand rêve en fait c'est d'écrire un bouquin. Et en fait on suit finalement l'histoire de ce personnage. Qui essaye d'écrire un bouquin. Et donc au début il rencontre. Une personne qui était déjà venue deux ou trois fois dans sa conférence. Et va l'aider finalement à se lancer. Et à écrire son livre tout simplement. J'en suis vraiment au début. Et là il va commencer finalement à se lancer à écrire un livre. Et je pense que ça va être assez compliqué. Et je pense qu'il va se rendre compte que c'est pas forcément aussi simple que ce qu'il pensait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affinités avec les livres qui me font réfléchir. Qui me donnent envie d'avancer. Je lis très rarement. Et donc je suis assez sélectif sur les livres que je lis. Et j'ai jamais forcément été déçu par les lectures que j'ai pu faire. Et j'ai toujours été... J'ai toujours ressenti des émotions. Et transmis du savoir plus philosophique qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça génial. Après je dois avouer que comme je te disais, je lis rarement. Et je lis souvent dans le bus quand j'ai le temps ou autre. Mais j'essaye en tout cas. Bon je pense que la vidéo va se terminer ici. Je crois que c'est une des vidéos les plus longues que j'ai pu faire sur ma chaîne. Je sais que beaucoup de personnes me reprochent de faire des vidéos courtes. Donc voilà une vidéo longue pour vous. J'espère que ce racontage de vie vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de simplement chuchoter près du micro en binaural. et parler un petit peu de choses que j'ai pu faire, qui m'inspire ou que j'ai simplement apprécié. Regardez où autre. Enfin bref, il est assez tard. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.